Récemment, le ministère a mis en place un serveur vocal qui est une sorte d'intelligence artificielle ou un robot vocal qui permet à chacun de savoir s'il est atteint ou pas du coronavirus. C'est l'occasion pour nous de nous pencher sur les relations entre l'intelligence artificielle et la médecine. L'intelligence artificielle peut-elle aider les médecins ? C'est à cette question difficile que nous avons essayé de répondre aujourd'hui. Bonjour Colin de la Higuera. Vous êtes titulaire d'une chaire UNESCO à l'Université de Nantes et chercheur au laboratoire de sciences du numérique de Nantes. Aujourd'hui, les médecins et l'ensemble des soignants sont très actifs et très sollicités. La première question sera, peut-on imaginer qu'ils pourront un jour être aidés par l'intelligence artificielle ? Il y a déjà de l'intelligence artificielle pour aider les médecins. En fait, toute activité humaine qu'on arrive à décrire peut être, au moins en partie, informatisée. La description même de l'activité est déjà un algorithme. Ainsi, au collège, on apprend par exemple qu'une recette de cuisine est un bon exemple d'algorithme. Mais là, pour simplifier, nous allons nous intéresser seulement au diagnostic. Que fait un médecin quand il effectue un diagnostic ? Il commence par examiner le patient. Il va ensuite interroger le patient et ainsi obtenir des données supplémentaires. Il va peut-être demander des analyses, des examens. Et il a accès à toute une série de données. Il a une connaissance de cas variés de ce que dit la théorie, mais aussi la pratique des autres médecins. Alors maintenant, si on décide de faire ce même travail avec l'informatique, on aurait deux stratégies possibles. Et attention, on reviendra après sur la question très compliquée de « est-ce que c'est une bonne idée de le faire faire par l'informatique ? ». La première stratégie, c'est d'écrire un programme dans lequel on décrira toutes les décisions que prend un médecin. C'est très long et très compliqué. On va devoir écrire un système expert. Et ce sont alors des millions de lignes de programmes qu'il faudra sans doute écrire. La deuxième approche consiste à écrire un programme qui va apprendre comment un médecin fait son diagnostic. C'est cette idée qui est au cœur de l'IA aujourd'hui. Une machine qui apprend. Rien de nouveau puisque c'est ce que Alan Turing proposait déjà en 1948. Alan Turing est considéré comme le père de l'informatique. Et il disait que plutôt que de créer une machine qui aurait l'intelligence d'un adulte, il valait mieux en créer une avec l'intelligence d'un enfant, avec cette capacité d'apprendre. Mais une machine peut-elle vraiment apprendre ? Oui. Dans notre exemple, une IA peut apprendre à effectuer un diagnostic médical. Mais pour cela, il lui faut des données, comme des suivis de patients malades. Ou bien des suivis de patients pas malades, parce qu'il faut pouvoir faire la différence. Des articles scientifiques pour pouvoir faire de la fouille de données. Des connaissances sur les médicaments, qu'est-ce qui peut aller avec quoi ? Et avec toutes ces données, un programme d'apprentissage d'automatique, et on utilise parfois le terme en anglais de machine learning, va utiliser donc toutes ces données pour créer un autre programme, capable lui de prendre le dossier d'un patient qu'on n'a pas encore vu, et de faire un diagnostic. Attendez, il y a donc deux programmes maintenant ? Oui, le programme qui apprend et dont le résultat est un autre programme qui fait ce qu'il fallait apprendre. C'est ce second programme qu'on utilisera pour effectuer les futurs diagnostics. Et curieusement, c'est aussi ce second programme qu'on va appeler une IA, alors que c'est le premier qui a fait tout le travail difficile. Et ça marche vraiment ? Et souvent, ça marche. Ah, mais ça veut dire quoi au fond, ça marche ? Ben, ça veut dire que la machine fait des erreurs, mais que ce nombre d'erreurs peut être plus petit que celui fait par un docteur humain. Donc, on accepte que le programme se trompe. Donc, c'est pas du tout comme les programmes qu'on écrit au collège, où on ne veut pas qu'il se trompe. Prenons un exemple. Sur nos téléphones portables, quand on écrit un SMS, un outil vient souvent nous compléter les mots. Si j'écris « je suis C-O-M », mon portable va me proposer « comme » et complètement pour finir ma phrase. Pour mon fils, c'est comédien qu'on lui propose. Ha ! Devinez quel est son métier ! L'IA est très présente sur nos téléphones portables. Dans le cas que je viens de décrire, elle a appris quels étaient les mots que j'utilisais fréquemment et qui ne sont pas les mêmes que ceux que utilise quelqu'un d'autre. On pourrait d'ailleurs tout à fait écrire ce petit programme au collège. Vous nous dites que la machine fait des erreurs. Mais alors, c'est donc un échec ? Non, ce n'est pas un échec. Trois raisons pour faire des erreurs. La première est qu'il y a toujours une incertitude. Heureusement que mon téléphone portable se trompe et ne sait pas ce que je vais écrire. La deuxième est qu'on apprend à partir de données. Mais si ces données contiennent des erreurs, la machine va logiquement continuer à faire ces mêmes erreurs ou des erreurs qui ressemblent. La troisième raison est plus amusante. C'est qu'un algorithme d'IA va presque toujours se servir du hasard pour apprendre et même pour prendre ses décisions. Prenons deux exemples. Une IA qui jouerait aux échecs ou à un jeu vidéo, si elle n'utilisait pas le hasard, elle jouerait toujours la même partie. Ce ne serait pas intéressant. Et si on construit un algorithme pour piloter un robot comme ceux qu'on a en classe et que ce robot se retrouve coincé dans un cul de sac ou une situation non prévue, avoir un peu d'aléatoire pour s'en sortir, c'est vraiment très utile. L'aléatoire, c'est le hasard qu'on contrôle. Et les informaticiens ont appris à domestiquer le hasard. En intelligence artificielle, on s'en sert tout le temps. Mais bien entendu, le fait que la machine puisse se tromper, même de façon contrôlée, ça pose quelques problèmes. Sauf que quand, en pratique, l'IA arrive à résoudre les problèmes mieux que les humains en faisant un petit peu moins d'erreurs, alors dans ce cas-là, on est d'accord. Mais si la machine est meilleure que le docteur, alors on n'en a plus besoin ? Si on en a besoin, la machine peut se tromper et il faut donc être capable d'utiliser les résultats de l'IA sans être aveugle. Il faut même former les futurs médecins pour qu'ils comprennent comment ça marche et qu'ils puissent se poser les bonnes questions. Ah si, si je suis un médecin et que l'IA me dit que c'est telle ou telle maladie. Mais comme je sais comment fonctionne un programme d'intelligence artificielle, je sais qu'on est peut-être dans un cas dans lequel il faut se méfier et remettre en cause la proposition de la machine. On entend beaucoup dire que ces programmes qui sont conçus par l'intelligence artificielle, on ne les comprend pas. Est-ce vrai ? Effectivement, c'est un vrai enjeu. On pourrait avoir des systèmes qui diront « ce patient est malade » mais sans nous expliquer pourquoi. Parce que la complexité des systèmes est très grande et ce serait ennuyeux alors d'opérer une personne parce que la machine l'a dit sans qu'on comprenne très bien pourquoi. Et ça c'est un vrai sujet de recherche aujourd'hui. Avoir une intelligence artificielle efficace mais humaine. Mais alors, et ce sera ma dernière question, s'il y a peu à prendre, pourquoi les élèves doivent-ils apprendre ? On pourrait laisser les ordinateurs et les robots tout faire. C'est une bonne question. Dans les réponses aussi dessus, on a montré que c'était un sujet très ouvert, très vivant. Dans le monde de demain, où il y aura forcément de l'IA, il faudra savoir beaucoup de choses pour pouvoir vivre avec, bien s'en servir, l'utiliser efficacement dans son métier, mais aussi comprendre les limitations et même les dangers de l'IA. Il faudra des connaissances nouvelles, dont l'informatique bien entendu. Et même si probablement peu de gens auront comme métier de programmer des IA, vous serez très nombreux à inclure une part d'intelligence artificielle dans vos professions. Et dès maintenant, vous pouvez en savoir plus. Et là, je m'adresse aux collégiens, mais aussi à leurs parents et à leurs professeurs. Et vous pouvez aller regarder les vidéos proposées par Classcode qui permettent à tout le monde de comprendre l'IA, d'apprendre et en plus, en s'amusant. Merci beaucoup Colin de la Higuera pour toutes ces informations. A vous tous, je vous dis à bientôt.